On a tendance à Viviani qui va donner ce coup de coin, il a Fossati à ses côtés, tous les grands formats sont montés, toute la Belgique ou presque est dans une position défensive. On sait qu'ils sont très très bons sur la phase, il y a de la reprise de volet, non, on y a cru, il n'y a pas de rejeu là, mais si on n'a pas c'est un but, qui est tombé très rapidement de Batokyo. Alors là il y a eu une remise dans le paquet de Zapakosta, on est resté complètement immobile. Il y a le battage individuel de nos cinq défenseurs ici, un garçon qui est libre, il n'y a pas de rejeu, c'est Lukaku qui revient. C'est difficile, sur cette vision là, il ne sera impossible. Je ne pense pas qu'il y ait au rejeu Jean-François, j'ai vraiment le sentiment que Lukaku qui était placé au poteau, quand il revient, il est plus ou moins à la hauteur des attaquants italiens. J'aimerais se passer un mur impressionnant dans lequel se trouvent quelques briques réfractaires, donc des briques italiennes. Attention, est-ce que la distance ne paraît être réglementaire, voire même excéder les 9,15 mètres. Là aussi il faut être un petit peu plus groubler et avancer un petit peu. On a tendance, ça passe bien ça Kozemann, c'est ce que c'était cadré, pas sûr, mais en tout cas notre gardien était dessus. Oui, très bon Kufran et très belle réaction de Kozemann. On va voir ça ici. Ouh, peut-être bien demain, oui, 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 tout à fait. En plus, elle retombe là-bas. Voilà, Lukaku qui avance aussi, qui vient proposer, on va le trouver, Lukaku. Allez Jordan, c'est le moment, c'est l'instant, Zapatkosta est face à lui. Bonne petite balle pour Bacchuaï, la petite balle, allez, vas-y, va dans l'enchaîne de bord. Bruno Valanda maintenant, qui croque son pied, Bacchuaï, peut-être encore, non, il y a de la panique là. Voilà, dans la défense italienne, à l'enchaînement de Bruno, s'il a pu être plus rapide, Jean-François. Bacchuaï, très vite. On retourne, de Biraig. Voilà, voilà Vermeck, première fois qu'il passe, un peu comme Lukaku tout à l'heure. Ça veut dire quelque chose, ça, Bruno aussi qui passe. Le centre n'est pas mal avec Bacchuaï, il la pique pas mal, il la pique même trop. Un hommage. Oui, superbe occasion et de nouveau une montée d'un arrière latéral. Il y a un très bon ensemble de Massimo Bruno pour Bacchuaï, qui doit cadrer. Ah, c'est le genre de ballon qui l'affectionne pourtant Jean-François, votre centre-avant là. De nouveau, Zapatkosta. Un arrière latéral très haut. Ça revient maintenant avec les hors-jeu là, non, il n'y a pas d'hors-jeu. Il y a un Kozobac qui doit sortir. Un grand arrêt encore devant Bellotti. Où il y a le collègue de la rail à côté de nous, là, qui se tienne la tête. Vous voyez, il est en jeu quand même Jean-François, non ? Difficile. Il y a Vermeck qui fait le pas vers l'avant en dernier moment. Allez, peut-être maintenant ici, à nouveau tout à fait loin de Malanda. Ah, Malanda, la déviation des Poufou. Où, il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de peu, Jean-François, là, sur ce coup-là. Pratiquement la même situation dans le fait que le but italien. Oui, c'est vrai. Le ballon au deuxième poteau, une remise. On n'est pas assez efficace sur ce deuxième ballon. On n'est pas assez efficace sur ce coup. 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 On n'est pas assez efficace. On n'est pas assez efficace sur ce coup. On n'est pas assez efficace sur ce coup. On n'est pas assez efficace sur ce coup. Sous-titrage ST' 501